I don't feel the sun's coming out today It's staying in, it's gonna find another way Bienvenue au parc de la Tête d'Or Construit dans les années 1860, ce parc est divisé en trois secteurs Nous trouvons d'abord le secteur des espaces verts, qui comprend les divers roseraies, ainsi que de multiples variétés d'arbres Nous trouvons ensuite le jardin zoologique, qui s'étend sur 8 hectares et compte environ 800 animaux Enfin, le secteur de la botanique, comprenant les jardins botaniques et les serres Aujourd'hui, il s'étend sur 8 hectares, dont 6500 m² de serres La grande serre où vous êtes en ce moment, en fait, date de 1880 Et ça reste la plus grande serre de France, la plus haute et la plus grande Elle mesure 21 mètres de haut et elle fait une surface de 1900 m² Et donc, dans cette grande serre, vous avez trois zones géographiques représentées Une zone chaude et humide, qui correspond aux forêts tropicales, comme ici Et puis, une zone fraîche à tempérer, qui correspond à la serre des camélias Et une zone tempérée à chaude, avec un milieu plus chaud Et puis, il y a des plantes qui vont demander de l'eau tous les jours Certaines, on va les arroser tous les deux ou trois jours Et d'autres, une fois par semaine Tout l'entretien n'est pas pareil toute l'année, bien entendu L'été, on arrose beaucoup plus que l'hiver L'hiver, c'est juste un entretien d'humidifier certaines plantes Donc, ils sèchent plus facilement que les autres Fougères, etc. Donc, il y a à tailler, il y a à arroser Le restant, on entretient les végétaux, les replanter s'il faut En fait, on a des listes de plantes Par exemple, on a une famille qui comprend environ 200 plantes Dont certaines sont super rares en pleine nature, pratiquement éteintes Donc, en fait, elles ont tout un numéro, un nom scientifique Et puis, pour certaines, si elles viennent de pleine nature, c'est précisé sur la liste de plantes Parce que chaque plante va être répertoriée sur une base de données informatique Donc, on sort des listes de plantes, on repère où est la plante, dans quelle serre Si elle se comporte bien, si elle va bien, donc on le signale Si elle ne va pas, on la change de climat ou de terre Hormis les serres, une grande partie de la botanique du parc de la Tête d'Or Se situe dans le jardin mexicain, aussi nommé jardin botanique Il s'étend sur 8 hectares Alors, les jardins botaniques, en fait, sont des conservatoires de plantes Dans lesquels on va pouvoir retrouver de nombreuses espèces Et notamment, le but maintenant de l'ensemble des jardins, c'est d'avoir... C'est un but de conservation, c'est-à-dire de protéger les espèces en voie de disparition On a des plantes qui viennent du monde entier, donc on retrouve aussi bien des plantes tropicales Que des plantes des milieux tempérés ou de zones sèches Donc, ce sont énormément de familles de plantes qui sont représentées dans le jardin, ici à Lyon Chaque jardinier, en fait, gère un secteur, est responsable de collection Et gère donc des plantes, en fait, de milieux différents On va dire que ça se passe un petit peu aussi par affinité C'est-à-dire qu'il y a des jardiniers qui préfèrent les plantes de milieux secs Pour moi, qui travaillent sur les plantes de zones sèches C'est-à-dire que moi, je suis obligé d'observer des périodes de repos Pendant la période d'hiver, je laisse mes plantes, en fait, au repos, un repos végétatif Je cesse l'arrosage pratiquement pendant deux mois Pour que les plantes puissent vivre sur leurs réserves Parce que ce sont des plantes qui sont habituées à pousser dans des régions désertiques Donc, elles cumulent, en fait, des réserves pendant la belle saison, pendant la saison des pluies Et ensuite, elles vivent sur leurs réserves pendant la saison sèche Donc là, c'est un petit peu ce principe-là qu'on utilise dans le jardin Et ici, le jardin exotique, donc, on l'appelle aussi le jardin mexicain Au parc de la Tête d'Or, en fait C'est un jardin de plantes grasses qui est présenté à partir du mois de mars-avril Jusqu'au mois d'octobre, avant les grands froids Puisque ces plantes, évidemment, ne résistent pas au gel Donc, on est obligé de les stocker dans des serres froides C'est-à-dire aux alentours de 15 degrés à peu près Pendant tout l'hiver Pour qu'elles puissent ensuite vivre sur leurs réserves Transféré au sein du parc de la Tête d'Or dès 1857 Le jardin des plantes de Lyon S'enrichit alors de collections de plantes du monde entier Jusqu'à constituer le plus grand jardin botanique municipal français Grand de 117 hectares, dont 8 hectares de botanique Et tout autant de jardins zoologiques Le parc de la Tête d'Or est aujourd'hui L'un des parcs les plus complets d'Europe Il est aussi un lieu de détente Qui attire beaucoup de monde Notamment l'été Avec cette vue imprenable sur le lac Qui attire beaucoup de monde Il est aussi un lieu de détente Il est aussi un lieu de détente Et tout l'est aussi un lieu de détente Le parc de la Tête d'Or Sous-titrage ST' 501 ...